Dessine la courbe représentative de la fonction y égale 2,5x. Cette courbe-là, on sait que ça va être une droite. Pourquoi ? Parce qu'une fonction qui a pour équation y égale quelque chose multiplié par x plus éventuellement quelque chose, ici le plus quelque chose serait 0, puisque l'équation c'est y égale 2,5x, et bien on sait qu'une fonction qui a cette forme-là d'équation, c'est ce qu'on appelle une fonction affine. Et une fonction affine est représentée par une droite. Et pour dessiner une droite, on a juste besoin de deux points. Donc pour dessiner la courbe représentative de la fonction d'équation y égale 2,5x, ce qu'il nous faut, c'est trouver deux paires de coordonnées x,y qui vérifient cette équation-là. Il y a une paire qu'on peut trouver assez simplement. C'est la paire qu'il y a pour coordonnées x, 0. Pourquoi ? Parce que calculer le y qui correspond à 2,5x0, c'est un calcul assez simple. On va le faire tout de suite. Donc si x est égal à 0, y est égal à 2,5x0. Je remplace le x ici par 0. Et 2,5x0, ça vaut combien ? Ça vaut 0. On a trouvé notre premier point. C'est le point de coordonnées 0,0. Ce point-là, en fait, c'est l'origine du repère. C'est le point qui se trouve ici, à l'intersection de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées. On va essayer de trouver un deuxième point. On peut prendre, par exemple, x égale à 1 et calculer la valeur de y qui correspond à x égale 1, d'après cette fonction-là. Donc si x égale à 1, on a y qui est égal à 2,5. Je remplace x par 1, 2,5 fois 1. Ça fait combien ? Ça fait 2,5. Et nous avons trouvé notre deuxième point. C'est le point de coordonnées x1 et de coordonnées y. Je viens de mettre un point-virgule ici pour bien distinguer le point-virgule qui sépare la coordonnée x et la coordonnée y de la virgule de ce nombre décimal. Donc le deuxième point a pour coordonnées 1, 2,5. On va le placer aussi sur le graphe. Donc ce point-là, où est-ce que tu le mettrais ? La coordonnée x, c'est 1. Donc on se situe là. Et la coordonnée y, c'est 2,5. Il faut monter de 2 graduations et demi. Une graduation, 2, 2 graduations et demi. La droite représentative de cette fonction-là, c'est donc la droite qui relie ces deux points-là, qui passe par ces deux points-là. On va la dessiner. Alors je vais essayer de la dessiner du mieux que je peux. C'est mal parti. Je vais essayer de dessiner ça un peu mieux. C'est la droite qui passe par ces deux points-là. Donc ici, ma droite ne passe pas tout à fait. On va faire une dernière tentative. C'est un peu mieux. Cette droite-là est la droite représentative de la fonction d'équation y égale 2,5x. Il y a quelque chose qu'on peut remarquer. Une propriété intéressante. C'est que cette relation-là, en fait, c'est ce qu'on appelle une relation de proportionnalité. C'est une relation de proportionnalité. De proportionnalité. C'est-à-dire que si la variation en x, par exemple, quand on varie x d'une unité, on varie y de 2,5 unités. Parce que tu vois, quand je vais vers la droite d'une unité, je monte de 2,5 unités. Et ce rapport de variation, la variation de y sur la variation de x, on le retrouve tout le temps. Ce rapport est toujours constant. Par exemple, si je pars de ce point-là et que je varie d'une unité sur l'axe des x, je devrais, normalement, si ma courbe était bien dessinée, toujours varier de 2,5 unités sur l'axe des y. Et comme en plus, la droite représentative de cette fonction-là passe par l'origine du repère, c'est-à-dire que quand j'ai x est égal à 0, j'ai y est égal à 0, eh bien, on a ce qu'on appelle une relation de proportionnalité. On va continuer à explorer cette notion-là dans les vidéos qui viennent. et on va continuer à explorer cette notion-là dans les vidéos.